Il n'y a pas de violence dans les concerts, pourquoi tu dis un truc pareil ? Les foules, quand il y a un mouvement de poule, quand la poule prend une décision et qu'il y a un lâchage... Ah oui, quand il y a de la violence, il y a de la violence, mais c'est pas parce que les gens sont nombreux quelque part qu'ils sont forcément violents. Je te dis, regarde les concerts, il y a des concerts avec 80 000 personnes et des matchs de foot d'ailleurs sans doute. Les matchs de rugby aussi. Les de rugby, dans lesquels il n'y a pas de baston, il n'y a pas de déchauffouré, etc. Mais dans ta concert, il n'y a pas d'enjeu quand même. C'est pas une histoire d'enjeu, Yannick. Yannick, roi de le rugby. Le football ou le rugby, il y a un enjeu. Mais le rugby, arrête, il n'y a jamais de baston. Ils se mettent des tolls sur le terrain, mais les supporters qui vont voir un match de rugby sont là pour s'amuser. Tu vois des mecs... Mais non, arrête, t'es à des grands stades où il y a beaucoup de monde aussi. Ils sont là, t'es pour rigoler, t'es pour boire des bières ensemble, mais pas pour se mettre des coups de tête à la fin. C'est juste cette ambiance de foot qui me désordre. Parce que tu te dis, j'en ai deux sur trois qui jouent au foot, ça se passe super bien dans le club et tout ça. Et puis, tu vois, un match style, voilà, un TFC Lyon, c'était en 2017 peut-être. Et que ça s'est passé, ça. Et j'avais mon gosse de six ans. Donc moi, tu vois, je suis taille normale, un 80 et un 80 kg. Et je suis pas non plus un mec qui fait deux mètres dix. Et j'avais le petit entre mes jambes là. Et j'étais là et on s'est fait bousculer à un moment donné. Et on a eu la chance, tu vois, qu'il n'y ait pas eu plus. Mais je me suis dit, c'est dommage, tu vois, que des mecs, ils oublient que le truc, il est ouvert à tout le monde. Tu vois, ils sont pas sur un ring de boxe ou en combat de UFC ou tout ça, s'ils veulent se battre. Qu'ils aillent sur un ring, tu vois, les mecs. Mais tu peux pas discuter avec des gens comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qu'il va là, je te prie. Bonsoir à tous, bonsoir Maurice, Kader, 45 ans de 3. Ils arrivent souvent ensemble, on sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un d'autre qui est. Voilà, ils sont frangins, Mickaël, 37 Paris. En fait, je pense qu'ils habitent tous les deux ensemble dans la réalité, Kader et Mickaël. C'est la merde, les Kader, je crois qu'ils nous ont grillés en fait. Ils montrent très bien. La main, je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre site YouTube, sur notre chaîne YouTube, maurice-radio-libre.com. Voilà, bienvenue, je salue bien ceux qui sont déjà là, notamment Xavier Petit. qui est connecté. La main à l'U4, c'est un chamon. Ouais, donc quand tu parles de violence, alors dans le sport, moi j'étais allé voir les MLC, je me rappelle, c'était à Lyon. C'était pas du MMA proprement dit, c'était du Pancras, il me semble. On était allé voir le truc. C'est des mecs en slip qui se mettent des tartes dans la gueule, c'est ça, des coups de pieds et tout ça. Dans un octogone, dans une cage, dans une cage. Ouais, c'est-à-dire que quand tu... Si t'es pas prévenu, t'arrives dans le truc, t'appelles les flits. Tu dis, ouais, il y a des mecs en slip en train de se battre. Je comprends pas ce que c'est. L'Octogone. Il y avait des personnalités. Il y avait qui ? Pourquoi c'est en octogone, Lucas ? Pourquoi c'est pas un ring, Lucas ? Pourquoi c'est en octogone ? Parce que tu peux prendre appui sur la cage pour pouvoir exploser la tête du mec en face. Mais non, mais tu dis ça pour rigoler. Mais oui, je rigole. Pour te dire, en fait, le public, au début, ça se passait bien. Et à un moment donné, Yadriel a jeté une bouteille en plastique. Ça a commencé à partir en couille. Les gens, ils ont commencé à acheter des trucs sur le ring. Oh, des bêtes sauvages. Il y avait que des jeunes, des mecs de cité. Il y a des mecs de cité de Lyon, de tous les quartiers de Lyon. Je sais pas, c'est un gros événement, t'as. Il y avait que des lascars. Et au bout d'un moment, c'était les bêtes sauvages. C'était la barbarie. Ils s'achetaient des trucs de partout. J'étais content. Tellement, ils ont arrêté le match. Ils ont arrêté le match. Et ils avaient dit, non, avant de reprendre, on va attendre que ça se calme et tout. Oh là là, c'était un bordel. On aurait dit un... Et pourtant, normalement, c'est un truc cadré et tout. Mais le public, il était inarrêtable. C'était vraiment un bordel. Parce que le public qui vient voir ça, c'est un mort. Ils aimeraient bien que le mec soit mis à mort à la fin, non ? Non ? C'est un corrida. Ouais, c'est... Pour ceux qui sont contre les corrida avec les vaches, on pourrait transformer... Ils mettent plutôt ces mecs-là dans les arènes. Et à la fin, les mecs, ils se mettent une pique dans les chines. Tac, terminé ! Là, là, ils feraient un carton. T'aimes pas bien, hein ? Quand même, t'as parti pris là-dessus, quand même, hein ? T'aimes pas bien, c'est sur... Non, je vois pas... Je comprends pas pour qu'ils interdisent les bâtons dans ce sport. Parce qu'ils devraient... Clé à molette, bâton, tuyau, tu vois ? T'entrappes un truc et le mec, tu le frappes avec... Parce que... C'est une très bonne réflexion, Maurice. Pourquoi les arts martiaux en compétition, en fait, il y a très peu de ça ? Bah, il y en a... D'éléments extérieurs, je veux dire. Non, mais là-dedans, c'est vraiment... C'est des... C'est des trucs... Des arènes... Du... Du... Quatrième siècle après Jésus-Christ... Donc, je comprends pas pourquoi ils autorisent pas, ouais, les clés à molette... Les... L'adiator ! Ouais, les... Les trucs électriques, tu vois ? Que le mec, tu vois, il a deux câbles... Il met du jus... T'as trop regardé de film, Maurice, non ? Mais je vais pas faire la... Ah, mais il est métal, Maurice, hein ! Hop, 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 hop ! Allez, on y va ! D'abord, nous avons Yannick, il est à 42 ans, il est à Ramonville-Saint-Agne. Tout à fait ! Buca, à 26 ans, et il est à Saint-Chamond. Je suis ici. L'Ours de Saint-Chamond. Régis, à 42 ans, il est à Foroux. 46... Ah, 46 ans, pardonnez-moi. C'est ça, il est à Foroux. Oui. Cader, à 45 ans, et il est à 3. Oui. Mickaël, à 37 ans, et il est à Paris. Oui. On écoute un peu Lucas, et ensuite, on va... On va à 3. Écoutez M. Cader. Allez-y, Lucas. Je ne vais pas faire la défense du truc en disant oui, mais c'est des arts martiaux, etc. Effectivement, évidemment que c'est de la violence. De toute façon, on est sur la violence à partir du moment où on veut... Déjà, la démarche, c'est une démarche assez violente. De dire qui, du boxeur ou du crapper, c'est-à-dire le mec qui fait soit du judo, soit plutôt du jiu-jitsu brésilien, ou du... qui amène au sol, tu vois, les amener au sol, etc. Qui sera le plus fort ? Effectivement, c'est un genre de combat qui s'appelle... Le sport où les coups sont permis ? Pas tout à fait. Il y a quand même un réglementation, parce que sinon, il y aurait des amener au tribunal tous les jours. Mais effectivement, ça s'appelle, dont les Américains appellent ça, le combat ultime. Effectivement, que c'est violent. Il ne faut pas dire le contraire. Pour te dire, j'ai une anecdote qui m'avait fait rire. C'est que justement, une fois, ça parlait de MMA. Alors MMA, c'est interdit en France. Ça va être autorisé dans très peu de temps. Normalement, mais en tout cas, tu peux toujours y aller en Belgique ou en Suisse pour faire des combats. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils s'arrangent. Il y a notamment un youtubeur, en ce moment, très connu, qui est sur internet et qui organise des combats de MMA. Donc il y a ça. Et notamment une anecdote qui m'avait fait rire. Tu vois, ça parlait au micro. Et il y en a un qui avait dit, ouais, il parlait des sports de combat. Il disait, oui, alors il faut amener les sports de combat dans cette direction, etc. Et puis il y en a un, il a parlé. Tu vois, on voyait que c'était un mec qui n'était pas habitué à avoir un micro. Et il a dit, il a dit, ouais, mais nous aussi, il faut dire une chose, c'est que l'odeur du sang, ça nous excite. Un peu comme Chabal. Un peu, ouais, un peu dans ce sens-là. Et puis le mec à côté, il était à côté, il dit, ouais, mais lui, il ne faut plus le laisser parler, c'est plus la peine. Non, 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 on est dans les arts martiaux, on veut donner une belle image des arts martiaux et tout. À côté de ça, tu as des mecs qui arrivent, ils disent l'odeur du sang, ça m'excite. Tu vois ? Cannibale. Ah ouais, on est dans le truc. C'est pour ça que de toute façon, il n'y a pas à chercher, c'est forcément violent. Déjà, la démarche est plus violente que la boxe. Déjà, parce que la boxe, ça reste un sport violent parce qu'on se tape dessus. Mais dis-moi, Lucas, tu parlais de Jujitsu brésilien, c'est la capoeira, non ? Non, pas vraiment, non, c'est pas de chose. Dans le monde de la bagarre, il y a plein de trucs. Et tu n'as pas le droit d'avoir un couteau à la ceinture, par exemple, dans ces matchs. Non, mais attention, à l'époque, quand ça existait, le coup de poing dans les couilles, ce n'était pas justificatif d'arrêter le combat. Ça veut dire que tu avais plus ou moins le droit, tu perdais des points sur le truc, quand il y avait le pride, mais le coup de poing dans les couilles, ce n'était pas interdit. Ce n'était pas un motif de disqualification. Alors que dans la boxe, quand Tyson a mordu l'oreille de Holyfield, ça a été la fin. Et puis après, il est passé au tribunal. Je veux dire, c'est... Tu es un mec à l'ancienne, quand même. Pourquoi ? Ah oui, parce que je me suis intéressé. Ah ben, tu sais, la boxe, regarde, il n'y a pas que moi. Régis aussi aime regarder plus ou moins la boxe et il me parlait de Tyson tout à l'heure. Tyson Fury, ce n'est pas le même, mais c'est... Ah pardon, Tyson Fury. Très bien. Mike Tyson aussi, j'adore. Très bien, on va écouter Kader A3, je vous prie. Ah ben, je vous écoutais avec attention et franchement, c'était magnifique. Je te dis, Maurice, j'avais l'impression d'être dans un salon, tu vois, témoin d'une scène... Alors, je voyais Régis de Fouroux sur une chaise, un rocking chair. Je voyais un peu de cheminée. À ses pieds, à 2-3 mètres, Lucas en train de jouer avec ses figurines, en train de faire des combats. Tu n'as pas vu Lucas en action, attention. Il y avait Yannick derrière qui était en train, avec ses lunettes à double foyer, en train de regarder la philosophie antique. Et Lucas qui posait des questions avec le grand-père Régis et sa pipe en train d'expliquer la vie en découvrant avec eux. Lucas, avec ses figurines en train de faire des combats imaginaires. D'ailleurs, c'est une question que tu te posais, Lucas, qu'est-ce qui t'amène plutôt à parler de bagarre ? Tu as vraiment envie de te faire amoucher la gueule ? Amoucher la gueule, non. Non, non. Je dirais que c'est un sport qui m'a parlé, parce que c'est le seul sport que j'ai pratiqué dans ma vie. Lucas, Lucas, ça fait plusieurs moments, plusieurs mois, dis-moi, que tu parles de bagarre, de rond-point, de frité, de ski, de ça. Là, tu me parles de MMA, là, tu vas rentrer, maintenant, tu rentres dans le technique. Mais parce que j'adore ça ! Mais il faisait déjà ça avant, Kader, il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Eh, j'adore ça ! Là, MMA, tout ça, la lutte, l'entraînement, tout ça, là, il pratique depuis... Combien de temps tu pratiques ? Lucas qui est, comment il s'appelle, Don King, qui vient de le voir, tu vois qu'il le sort de sa forêt. C'est ça qu'il le sort de sa forêt. Il va l'amener en prison, Don King, surtout. C'est un miracle ! C'est vrai que quand tu rêves, tu vas pouvoir le faire, toi. C'est un mec à l'ancienne, en fait, je pense plutôt, et je pense à un truc qu'il nous avait parlé, un récit de son père. En fait, j'ai l'impression que tu vis par procuration la vie de ton père, en fait. Oh, l'anel ! Piste de comptoir, pardon. Les bagarres dans les rues, les bagarres à l'ancienne, les Mike Tyson, c'est pas ta génération, Tyson ? Il était avec quel âge, quand il combattait ? Il était pas né, oui. Je n'étais pas né, je n'étais pas né, Tyson, attends. Ben, comme quand vous parlez de Mohamed Ali, Mohamed Ali, c'est pas votre époque. Ben, c'est vrai, tu vois, moi, c'est pas ma génération Mohamed Ali, pourtant j'ai eu plusieurs de ses combats et tout. Mais j'aime bien, Régis. Et pourtant, je ne suis pas intéressé à ce que tu parles. Régis, rappelle-moi ton âge, Régis, s'il te plaît. Moi, j'ai 46. Eh, franchement, Régis, tu vas être super papy, toi. Ah ouais, t'as eu un peu ? Ah ouais, t'as eu un peu ? Ah ouais, t'as eu un peu ? Quand on écoute l'existence de Régis, on se dit qu'un jour, ses enfants seront libres. Ils pourront choisir la bagnole qu'ils achètent, ils pourront aller voir qui ils veulent, aller voir ceux qui veulent. Parce que quand même, tu les contrains vachement, tu les tiens vachement, tu les obliges un peu. Non, Maurice, c'est vrai. Ben, je sais pas, tu nous racontais. L'autre qui est passionné de chasse, il fait ce qu'il veut de ses week-ends avec ses potes chasseurs. Et le troisième, le petit, là, qui joue au foot aussi le week-end, qui est court dans tous les sens. Donc voilà, moi, je leur dis juste, ben voilà. Peut-être du mieux que... Tu nous racontais que tes enfants ne pouvaient pas choisir la bagnole dans laquelle ils roulaient, que c'était toi qui décidait. Et pourtant, c'était eux qui payaient l'assurance. Enfin bon, c'est un truc de fou, quoi. Non, arrête, arrête, arrête. Quoi, ben si ! L'expérience, c'était du papa, c'est comme Kader, peut-être. S'il a son gosse, j'en sais rien, s'il a des enfants, Kader, oui, je crois. Il a pas envie que son gosse, tu vois, il achète une voiture de 180 chevaux pour aller se tuer tes deux mois après. Mais moi, je suis un peu pareil, je suis un papa, tu vois, j'ai pas eu l'intérêt mon gosse. Non, parce que là, c'est pas un problème de puissance, c'est une question de... Toi, t'as décidé que tes enfants devaient rouler dans telle bagnole, et donc t'as acheté telle voiture. Et après, eux, ils sont obligés de mettre le carburant dedans et de payer l'assurance de la voiture que tu as choisie. Non, attention ! Maurice, c'est comme tu disais. Un enfant, il est sous la dictature de ses parents jusqu'à un certain point. Si un jour Lilian, mon gosse, il se dit Papa, je vends la 308 et puis je m'achète autre chose, qu'est-ce que tu veux que j'ai comme pouvoir ? Il fera ce qu'il voudra. Mais tu lui fais peur ! Tu lui fais peur ! Oui, mais je ferai la gueule peut-être, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Si ce soir, il est en train de fumer des pétards à Toulouse, qu'est-ce que je fasse ? Et s'il est en train de sniffer de la coke ? Voilà, et bien alors, on aura fait notre... Tu sais, pour moi, parents, c'est un peu comme un prof. On a obligation d'action, on a obligation de résultat. Non mais, t'as obligation de conseil, pas de choix pour tes enfants. Parce qu'on imagine que si tu choisis leur bagnole, tu dois choisir tellement de choses pour eux, ça doit être étouffant pour tes enfants. Non, 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 ça c'est un tiens. Non, parce que t'as décidé que c'était pas étouffant. Non, non, non. Tu sais, moi, j'ai pas eu ça, tu sais Maurice. Comme je disais dans une émission, moi, j'ai pas eu ça. Et quelque part, quand t'as pas eu, ben voilà quoi, je sais pas. C'est difficile de trouver un équilibre après. Ah oui, t'as pas eu quoi Regis ? Ben ça, si tu veux, me perd. Donc après, j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions. Et quand t'as pas eu de papa, et que t'as réussi à devenir, entre guillemets, un homme... Ah c'est marrant, parce que pour moi, t'étais vraiment l'incarnation du daron. Et ben bravo, alors. Et ouais, t'as pas eu ça, moi. Franchement, t'as vraiment l'image du... Au moins, t'as vraiment le papa, tu vois. À chaque fois, tu parles de tes enfants et tout, donc... Et ouais, mais ça, ça fait pas longtemps. Il y a... En 2012, quand j'ai commencé à appeler dans cette émission, j'étais pas du tout comme ça. J'avais pas le niaque et la force que j'ai maintenant, tu vois. Je me suis... Voilà, mais c'est... Ce que je dis à Lucas, c'est la vie, elle va te mettre à terre. Il va falloir... Ça donne envie, putain. Ah oui, ça, c'est clair. On va pas l'écouter. Il y a Fred, sur le chat, qui dit... Je disais qu'il ne faut pas s'étonner que la violence progresse aussi. Le MMA va être autorisé en France, et cela, malgré le climat de violence ambiant. Et ouais. On va écouter Mickaël à Paris. Oh, y a pas de lien. 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 Bravo, Lucas. C'était drôle. On va écouter Mickaël à Paris. Bah, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que... Enfin, de ce que j'ai... À part certains mecs un peu schtardés. Bon, ça existe toujours partout dans tous les milieux. J'ai constaté plutôt une... Comment vous dire ? Une sérénité et une... Une attitude dans la vie sociale. Des mecs, quand ils pratiquaient hors du ring... Bon, ils étaient sur deux, plutôt zen. Et lui... Je me dis que... Attends... Avant de rigoler. Et la police indonésienne, ce qui aurait été obligé d'en abattre un mec qui faisait ça. Le mec avait pété un plomb. C'était un français, d'ailleurs, je crois. Un mec qui faisait... Je sais pas quoi. Je sais pas quel... C'est un français. C'était un sport emmené par Lucas, là, dont il a les prospectus à la maison. Les mecs... Le mec était tellement... Tellement à fond qu'il n'arrive plus à s'arrêter. Ils ont été obligés de le tuer, en fait, le mec ! Oh putain ! Terminateur ! Non, mais ils sont zen, hein, quand ils font pas les matchs ! Là, en fait, Lucas, lorsqu'il a tapé au rond-point, à mon avis, il pratiquait pas pendant ce moment. Donc il était un peu nerveux. Il s'était pas fait soumettre sur le ring et tout. Ça l'aurait peut-être calmé et ça l'aurait peut-être passé l'envie. Après, tu... Je sais pas, mais... Moi, je me dis que... Moi, je me dis... Non, mais personnellement, en tant que personne, voilà, je pense que... Mais non, parce que Lucas nous a expliqué qu'il faisait de ce sport-là. Ça fait plusieurs années que tu fais ce sport-là, le sport de bagarre, Lucas, non ? Plusieurs années que j'ai arrêté aussi, hein. J'ai dit... D'accord. Ça fait... Regarde, c'est... Le problème, c'est le travail. D'accord, le problème, c'est le travail. La dernière bagarre, elle remonte à Caen, au rond-point, là, il y a quoi ? Il y a deux mois, deux, trois mois, non ? La dernière, il change de perdre de temps. C'était au bar, là. C'était au bar, là. Parce qu'effectivement, il fait du MMA, donc il a besoin d'essayer de voir s'il appuie sur le bouton déclenchement, si ça marche même dans les bars, hein. Si ça marche pas que sur les rings. Bon, bah, moi, je pensais que ça rendait... Ça donnait une discipline, que ça rendait un peu plus âme de se faire défoncer. Non, c'est la légende qui veut ça. Ouais, et puis... Est-ce que ça rend... Non, mais je sais pas. Mais moi, je suis pas un... Je peux pas prendre mon cas et... De leur faire une généralité non plus, tu vois, c'est pas... Je crains que ton cas puisse être... Puisse être représentatif de beaucoup de gens qui pratiquent ces sports-là. Puisque la plupart de ces gens-là, on les retrouve après dans des bastons, dans des bagarres, dans des trucs comme ça. Parce que, bon... C'est pas vrai, c'est pas comme si on les voyait taper des CRS dans des manifs, quoi. Ouais, voilà. Non, mais... Moi, je vais pas faire l'apologie, mais à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné... Tu sais, quand t'as déjà pris des patates... En... Dans... Sur un... Dans les... Dans les matchs, tu vois, de trucs... Quand t'es dehors et qu'il y a un mec qui te prend la tête et qui te parle mal... Là, tu dis le mec qu'il fout pas le poids ! Et voilà ! T'as envie de ne pas capter ! Ben oui ! Mais bien sûr ! Tu sais faire ! Mais non, arrache la tête, les gens qui te font parler ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Je me pousse les bras tellement je suis énervé ! Donc non, je vais pas faire l'apologie, c'est pas vrai, de toute façon, évidemment, que c'est parce que... C'est parce que je suis violent que j'ai choisi ce match, sinon j'aurais fait du tennis ! Voilà ! Ouah ! Ouah ! Donc on va pas faire d'apologie ! Non, non ! Ah t'as jamais pratiqué de sport autre que le combat, Lucas ? Non, jamais ! Jamais ! Si, à une époque, je m'étais inscrit au ping-pong ! Mais bon, j'suis pas resté longtemps ! Le ping-pong ! C'est bien ! Ouais, ouais, j'avais fait du ping-pong ! Mais bon, c'était bon, c'était pas... C'était histoire d'oeuvre ! C'était histoire de dire... C'est un sport, attention, ping-pong ! C'est vachement qu'ils jouent ! Ouais, si tu fais ça comme les champions chinois, par exemple, où c'est vraiment intense, oui, mais bon, j'imagine que toi, c'était à la cool, quoi ! Ouais, c'est à la... Aïe ! C'est pas chez qui ça, c'est ça ! Moi j'ai un problème, c'est pas pour vous ! Ouais, il y a un bruit... Un bruit important, soit c'est des mecs qui écoutent... C'est des mecs qui écoutent... C'est des mecs qui sont sur la ligne... Attendez, on va essayer... Est-ce que vous pouvez couper votre micro ? Couper votre micro, s'il vous plaît ! Attendez, on va voir... Voilà, coupez votre micro pour qu'on essaie de savoir si le bruit revient... Coupez votre micro, comme ça, on saura d'où ça vient ! Alors, on va me couper bien ! Manifestement, ça vient de chez Yannick, de Ramonville-Saint-Agne, semble-t-il ! C'est Ramonville-Saint-Agne qui est une merde ! Asselineau, toi ! Bon, j'arrive ! Ça fait 22 ans que ça dure, et c'est pas fini ! Les hyper best-of de Maurice Radiolibre, période 1993 ! C'est parti ! Maurice, c'est la nuit, l'inénarrable show ! Il est là ! Cheveux au vent ! Avec le gaz bien quand même ! Cheveux au vent ! Mobilette ! Et tout d'un coup... Le panneau, Paris ! Bonsoir Maurice ! Oui, Christine Paris 11 ! Ouais ! J'attends toujours ma photo ! D'accord ! Voilà ! Et à ce moment-là, si je peux me permettre, je pense que tu vas te manipuler ! D'accord ! Donc voilà, 100 000 journée, t'es où ? Et admettons-le ! Oui Anne, le sens-toi ! T'as intérêt à faire court, toi ! Autrement, je te casse le téléphone sur la tête ! Moi, j'aime Marie-Agnès, et c'est tout ! Allez, salut ! Eh ! T'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique ! Tu as un impact sur ton pare-brise ? Alors, mets une rustine et monte le son ! Sur Maurice Radio Libre ! Maurice Radio Libre ! C'est du rock et des échanges ! Pas une machine à pub ! Maurice Radio Libre ! La radio carrément rock ! La radio carrément libre ! Et toi ? Ouais, toi ? T'as envie d'envoyer un message audio à Maurice et t'entendre ensuite pendant l'émission ? Alors, n'hésite plus ! Maurice Radio Libre t'offre encore une autre occasion de prendre la parole ! Donne de la voix et envoie ça à maurice-maurice-radiolibre.com Allez, on t'attend ! Maurice Radio Libre ! La radio carrément rock ! La radio carrément libre ! La musiquette, talouette, pas la casquette pour qu'on se sente bien ! C'est parti de notre programme féerique de ce soir ! Mais comme d'habitude, je sens la noix de coco et le sable chaud ! Formidable ! Quelle ambiance ! Ouais ! C'est bien, j'ai mangé du poisson grillé ! C'est vraiment bien ! À bord, nous avons Yannick ! Il a 42 ans, il est tardé ! C'est à Ramonville-Saint-Agne ! Yannick, à Ramonville-Saint-Agne ! Aïe, aïe ! Non ! Non ! Yannick, je sais pas ce que t'as bricolé dans ton bazar, mais tu nous mets une merde noire, là ! Donc il faut que tu baisses ton truc, baisse ton micro ! Alors, Lucas, à 26 ans, il est à Saint-Chamond ! Oui ! L'Ours de Saint-Chamond ! Régis, à 46 ans, et il est à Foroux ! Il est là ! Cadère, à 45 ans, il est à 3 ! Oui, celui-là ! Mickaël, à 37 ans, et il est à Paris ! Oui ! La main, donc, à Mickaël de Paris, envoyez la purée ! Mickaël, à Paris, ding ding ! Excusez-moi, j'ai branché mon micro ! Ouais, branché votre micro ! Ah ouais, d'accord ! J'ai rentré, j'ai raté la plateforme ! Ouais, donc, d'après toi, c'est une légende que ça canaliserait les énergies, parce que moi, par exemple, on m'a dit que tu devrais faire de la boxe, et donc, d'après toi, je vais me mettre à vouloir frapper tout le monde, ensuite, dans mon quotidien, ensuite ! Bah, t'auras envie d'essayer, quand il y a un chauffeur de taxi qui va te faire une queue de poisson et que tu seras sur ta trottinette électrique, là, t'auras envie d'essayer pour voir... On ne fait pas ça, Boris ! T'es fait rosser par ton partenaire, là, sur le ring, t'auras envie de montrer au mec que lui, n'est pas haut niveau ! Donc, tu lui mettes un coup de poing dans la gueule et lui défoncer la tête ! Et c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la plupart des mecs de banlieue, beaucoup de gens dans les banlieues, font des sports de combat ? C'est pas pour se lancer dans la compétition, hein ! Regarde, comment il s'appelle, Camis, là, ou... Je ne sais plus comment il s'appelle... Caris ! Caris, merci ! Et Booba, leur bagarre et tout ça... C'est des mecs qui ne sont pas des sportifs, sont des chanteurs, si j'ai bien compris ! Bon, ben, eux, ils veulent faire quoi ? Ils veulent mesurer la bite ! Je ne sais pas où ça en est, leur projet de bagarre ! Mais voilà, ils veulent régler leurs problèmes à coups de poing ! Ah bon, ils ont besoin... Quand on veut se battre, on se bat ! On ne fait pas de la propre en 3 ans ! Ils ont besoin de... Ben si, manifestement, ils se sont battus à l'aéroport, donc... T'appelles ça une baston, toi ? Des mecs qui se jettent des parfums et des bouteilles à la gueule ? Ben, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais... Je pense que pour les mecs qui étaient dans l'aérogare, c'était une baston ! Hé, Maurice, je veux dire un combat, un combat Mano, à Mano ! C'est ça qu'ils nous vendent, qu'ils nous survendent depuis 2 ans ! Mais non, normalement, voilà, il y aura leur bagarre ! Bon, finalement, ça va se dérouler dans un parking à Bagnolet, mais... Mais euh... Non mais Mickaël ! Enfin voilà, parce que c'est un truc de bagarre ! Ce n'est pas des sportifs ! histoire des gens qui font souvent de la boxe ou des combats violents, des combats des sports de combat très souvent ce qu'on oublie de dire c'est que le cerveau il est touché quand même c'est qu'à un moment donné il appuie toute sa tête le mec après j'avais assisté à une conférence il y avait une neurochirurgienne qui expliquait un peu comment ça se passait dans le cerveau quelqu'un qui confrontait à la violence physique le cerveau il s'éteint au fur et à mesure, il ne reste plus grand chose quand il passe au scanner le cerveau de quelqu'un qui est sain, qui n'est pas dans l'avion, c'est celui qui confrontait la violence même dans les sports et dans les sports de combat et à un moment donné le cerveau il ne s'allume plus comme pour quelqu'un de normal donc évidemment ce qui se passe c'est qu'il est complètement désordonné dans sa tête le mec Lucas Xone il s'arrête, il ouvre la portière il va voir le mec, il le tape non 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 les grecs l'avaient théorisé le mec qui est devant lui le feu passe au vert et le mec ne démarre pas au vert donc Lucas le pousse avec son pare-choc c'est ça qu'il nous a raconté il le pousse avec son pare-choc l'autre descend et il se bat sur le bord de la route il disait tout à l'heure sur Mike Tyson Lucas, ce que tu parlais c'est justement ça montre bien la violence à quel point elle dégénère Tyson, à un moment donné il perd les pieds c'est que le combat lui échappe qu'il n'est plus ce qu'il était il lui attrape l'oreille et qu'il lui bouffe l'oreille ça c'est la drogue aussi je pense non 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 c'est trop de trop de testostérone trop de je frappe je frappe le cerveau il réfléchit plus là quand on t'entend parler quelqu'un qui t'entend parler qui n'a jamais écouté l'émission se dit lui c'est un bagarreur il se bat avec tout le monde je vais éviter Saint-Chamond ah mais t'as pas intérêt à lui parler de travers à l'ours de Saint-Chamond mon pote il te casse le pot de miel sur la tête non 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 mais je t'imagine tu extraoles rien que le mec qui démarre pas au feu parce qu'on aurait pu dire il y a quelqu'un je sais pas qui te prend à partie là c'est juste un mec qui est assis dans sa voiture mais qui démarre pas au feu tu vois c'est pas incroyable quoi rien que ça ça provoque une bagarre chez toi alors tu me dis que j'extrapole je suis désolé Raymond mais je pense qu'il doit pas falloir trop te chauffer quand même je veux dire ce sont des moments où les gestes vont très vite et voilà mais c'est marrant parce que on est dans les périodes d'énervement bon après tu t'imagines qu'au petit déj ça se passe pas comme ça quand même écoute je sais pas mais moi ça fait extrêmement longtemps que je roule j'ai roulé sur quasiment tous les continents dans énormément de pays jamais de ma vie ça ne m'est arrivé un truc pareil de me battre avec un mec qui démarre pas au feu rouge au feu vert si jamais je faisais du MMA peut-être que j'aurais traversé la lunette arrière du mec j'aurais arraché les fauteuils j'aurais jeté ses fauteuils par terre arraché le volant de la voiture ouais mais ça après c'est sorti de son contexte un peu aussi tu vois c'est à dire que le mec bon moi je l'ai vécu un peu comme une agression aussi de mon côté c'est ça c'est ça un mec qui démarre pas au feu c'est une agression dans ta vie en fait après tout va devenir sujet à l'agression mais bien sûr le boulanger qui te serre la baguette d'une certaine manière tu vas prendre ça comme une agression tu vas passer derrière le comptoir lui prendre les baguettes lui mettre le tapis avec c'est comme ça c'est comme ça défoncé la boulangerie il nous expliquait qu'il ne faut pas le sortir de son contexte et on n'aura pas le fin mot Lucas de ce qui s'est réellement passé à l'usine je suis sûr que tu as fait une réflexion que les gens ont dit celui-là faut pas trop le chauffer je crois qu'on va s'en séparer ils ont tous mis un plan stratégique en disant bon on va faire une réunion pour le Lucas on va tous le faire croire que ça va s'arrêter pour tout le monde autrement il va tout casser dans l'usine des millions d'euros des millions d'euros de dégâts il va dans le vestiaire il parle avec le mec avec son copa qui a intérêt humain il dit toi tu as été toi aussi tu as arrêté le mec il dit non non moi je continue qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire Lucas il prend le mec il l'enfonce dans le vestiaire il prend le mobilier du vestiaire et le jette dans l'usine des millions d'euros de dégâts il préfère lui faire croire qu'il ferme l'usine les mecs ça leur coûte moins cher de débrayer deux heures le temps qu'ils partent vous prenez tous vos RTT la semaine prochaine on ferme hein ouais bon bon je veux bon je j'ai compris bon il n'y a pas que moi aussi vous aussi vous avez des vos 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 sujets vos sujets sensibles non mais on plaisante ça mène à réfléchir ça mène à réfléchir même les gants qui aiment bien porter normalement sur le MMA là les gants avec les doigts coupés comme tu dis par contre là où il faut travailler avec des gants là où il y a la laine de verre tu les as retirés ils ont dit le mec c'est un fou le mec la laine de verre mec ça gratte non non moi je travaille sans les gants personne n'a osé lui dire quoi que ce soit tu sais quand il prenait le caoutchouc brûlant directement avec les mains le mec il regardait à la caméra tu sais il disait putain on va perdre notre habilitation parce qu'il y a l'autre là il va se brûler bon allez on lui fait croire qu'on ferme l'usine mais faut qu'il s'en aille mais surtout c'est un mec qui fait du MMA il va casser la gueule de tout le monde là dedans on lui dit qu'on ferme l'usine allez on y va il est parti fermer la porte allez au boulot il aura fait peur le mec c'est vrai que les gants les gants c'est vrai que je mettais pas les gants rien à foutre toi la sécurité vous encule moi avec votre sécurité t'as compris t'as compris je peux te dire que le chef d'atelier il a fermé sa boîte à camembert quand il a vu l'autre bander ses muscles avec ses mains toutes noires pleines de cambouis pleines de caoutchouc il y a dans 40 ans de carrière il n'avait jamais vu ça il va t'étriper le mec les mecs ils n'ont pas ils n'ont pas osé je me tiens malgré la plupart du temps je me tiens relativement correctement sans quand le mec t'a dit quand le mec t'a dit faites comme vos collègues mettez les gants parce qu'ici on met les gants c'est ce qui nous permet de continuer à exercer notre profession sinon on va nous retirer notre habilitation et avoir des ennuis tu lui as dit quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? non non ok ok c'est bon c'est bon non non allez-y allez-y allez continue c'est bien c'est bien ce que vous faites c'est très très bien parce que son patron lui a dit dites donc pas de bagarre à l'atelier pas de bagarre avec le nouveau on a des gros contrats qui viennent de rentrer il faut pas que ça s'arrête putain donc les mecs ils l'ont regardé travailler pendant une semaine sans les gants et sans quoi ? sans le casque ? sans le masque ? qu'est-ce que t'avais d'autre que tu mettais pas ? les bouchons d'oreille je mettais pas les bouchons d'oreille sans les bouchons d'oreille et les trucs les mecs ils le regardaient à la caméra et ils disaient bon qu'est-ce qu'on fait avec le jeune là qui vient de rentrer regardez-le 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 il manipule les trucs regardez-le 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 ils ont tenté une expérience ils ont dit on va envoyer le plus mal à l'aise alors Roger là-bas il a fait de la boxe lui dans sa jeunesse alors Roger il a dit non non prends-moi non 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 je vais pas faire je n'ai pas d'histoire avec ce mec là surtout que les mecs qui regardaient l'atelier dans le caoutchouc avec tous les mecs avec leurs gants les bouchons d'oreille en train de faire et là c'est qui le chef de la sécurité il passe c'est qui le mec sans les gants là que je vois sur la caméra oui là là ici non je vois pas de mec sur les gants si là là regarde ah bah oui il a pas de gants lui il a pas de bouchons d'oreilles non plus ah non c'est le petit jeune qu'on vient d'embaucher il fait du MMA vraiment il ose pas lui parler il a peur qu'il lui casse les dents quand même qu'il t'avait envoyé quelqu'un qui t'avait parlé très calmement qui t'a dit tu devrais les mettre ouais en plus il nous avait raconté ça non Lucas il n'y avait pas quelqu'un qui t'est venu te dire non non mais les gants faut les mettre euh non 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 bah si le chef d'atelier on va retrouver l'émission le mec il dit non mais il dit les gants faut les mettre oui bah certainement de toute façon les gants d'une manière générale tu les mets quoi voilà donc qu'est-ce que tu lui as répondu ou est-ce que tu l'as juste regardé avec un air furieux quoi ? ça s'appelle des équipements de protection individuelle des équipements de protection individuelle moi je mets pas ça c'est de la merde mais je ne suis pas agressif d'une manière générale non mais je dis même parce que tu n'es pas agressif le mec quand il t'a dit ça tu vas lui dire ouais ouais d'accord il s'est retourné et il t'a fait comme d'habitude t'as continué sans les gants il se dit ouais bon c'est bon j'ai compris le mec et puis d'ici là on va pas pouvoir le forcer 120 kilos de barbac champion local du MMA tu lui dis pas il y en a un qui est vachement qui je pense est vachement costaud c'est comment il s'appelle Sylvain le boucher là ah ouais attends puis en fait Lucas t'as oublié de me dire dans ton vestiaire t'avais mis les photos de tous les mecs que t'aimais bien ça veut dire quand t'ouvrais la porte de ton vestiaire t'avais mis les posters et tout dans ton vestiaire non ? non je mets pas de posters de mecs d'une manière générale c'est pas trop l'ambiance ça ça nous rassure par contre merci parce que s'il met la photo d'un gros costaud et en bas j'écoute Maurice Radiolibre ça va nous poser un problème on va être obligé de payer quelqu'un payer quelqu'un pour aller enlever l'autocollant dans son vestiaire imagine je les prends parce que t'en vends des stickers quand même si j'en mets sur la bagnole que je vais acheter machin et tout je sais pas si c'est une publicité qui avantagera si tu te bats avec les gens on sera obligé de chercher ta voiture à Saint-Chamond envoyer quelqu'un par le train avec un petit bolet d'eau chaude pour décoller l'autocollant sur ta voiture ça va nous coûter de l'argent qu'on n'a pas et une grande chance pour risque elle t'amène sur une dépanneuse la voiture aussi ouais en plus on va écouter c'était mon c'était mon procès ce soir c'est l'image qu'on a de toi c'est ce que tu dégages je serais vous je me méfierais quand même ah mais on se méfie justement il y en a aucun qui est venu jusqu'à chez toi on veut pas se faire casser notre matériel on va écouter Régis à Faureaux que je vous prie ouais moi je le connais pas Lucas donc je le vois pas violent mais bon apparemment oui mais après bon t'es jeune Lucas encore t'es à 26 ans tu vas te calmer avec l'âge hein soit il va se calmer soit il va se faire tuer sur un bord de route par un mec qui a un cric ou qui a un couteau on verra de toute façon après après Lucas c'est le jour où ça te coûtera des sous ou des passages au tribunal ou payer un mec c'est là que tu comprends de toute façon il n'y a pas photo tant que c'est que deux coups de poing dans la gueule et que ça se passe bien ça va le jour où le mec est qu'il fait vraiment mal et qu'il y a tribunal et tout là forcément ils organisent des combats clandestins dans les prisons maintenant ouais je vous dirai quand t'es sur la route mais c'est très bien de te battre machin ça t'amène pas grand chose de positif de toute façon ça c'est clair après ouais bien sûr je suis assez d'accord c'est pas normal je trouve que c'est je trouve que t'es quelqu'un enfin je vais te le dire comme ça je trouve que t'es comme un tu sais comme il en existe beaucoup dans les provinces françaises la bonne patte le mec qui est capable d'être généreux et là t'es en train de rentrer dans un truc que je trouve que t'es l'air d'être rentré dans un truc où tu veux te prouver quelque chose et puis tu veux rentrer dans un cycle de violence je comprends pas ça pourquoi tu veux te faire t'as 25 ans 26 ans je veux dire t'as pas le temps que ces histoires là je sais pas c'est grand quand même t'as pas 15 ans 16 ans pour pouvoir te battre avec tout le monde c'est pas exagéré non mais c'est vrai c'est vrai que c'est discuté tu mets une tarte à un mec tu mets une tarte à un mec mais tu fais ça dans un bar où t'as pas l'habitude d'aller dans une grande ville mais tu te rends pas compte dans quel problème tu vas te mettre non mais c'est je suis d'accord avec vous c'est lamentable c'est pas normal c'est pas normal vas-y Yannick on t'entend allez-y Yannick tu veux dire quelque chose je veux dire moi je trouve triste Lucas pas Lucas lui-même mais sa situation parce que dans le fond au tout début d'émission il a compris quelque chose il a compris que son dieu c'était pas le mec qui pouvait le foutre par terre c'était son banquier le problème c'est que le banquier lui c'est lui qui va qui aura la capacité de rendre ta vie avec ta gonzesse confortable tu vois donc tu peux tu peux tu peux savoir te battre mais le problème c'est qu'il y aura des gens qui n'auront pas les mêmes codes que toi qui seront par rapport à toi des faibles physiquement et en fait tu vas devoir te plier à ces gens là tu vois parce que moi je l'ai vécu le rendez-vous chez le banquier qui te regarde de tout son mépris tu vois c'est quoi le message Yannick ? en fait le message Yannick c'est les mecs qui ne se battent pas c'est les plus criminels c'est ça ? non ce que je veux dire c'est que Lucas s'est construit sur le code du combat alors que dans la réalité le mec qui va le dominer le mec qui va le dominer c'est que ce ne sera pas un bagarreur ce sera le moins d'être un bagarreur c'est pas vrai ce que tu dis un banquier il est là pour te prêter des ronds pour faire un projet il est là pour te dominer je comprends ce que Yannick veut dire c'est à dire qu'effectivement dans la vie celui qui va être celui auquel il faudra qu'il fasse un peu de ronds de jambes c'est plutôt le banquier c'est pas un mec avec des gros points avec lesquels il va se battre sur un bord de route mais c'est le banquier qui lui va participer à son projet à son projet je ne sais pas quoi d'achat de maison dans quelques années avec maman ils vont prendre cette décision donc c'est là c'est à ce moment là qu'il va être obligé de courber un peu les chines de sortir ses dents blanches pour montrer qu'il est gentil pour ne pas que ce projet qui est plus important en fait que les réussites de baston dans la circulation pour qu'il puisse aboutir et c'est ce que veut dire Yannick si j'ai bien compris oui non non mais c'est exactement ça ouais mais bon le banquier est souvent là pour t'aider quoi il est pas là pour t'aider le banquier je vois pas comme ça le banquier c'est un commerçant c'est pas il est pas dans le social en réussite ouais mais bon il est pas dans le social mais regarde les mecs qui ont réussi dans l'immobilier par exemple en partant de zéro sans banque ils le faisaient pas il y a 100 ans de ça aujourd'hui on permet à des mecs qui sont un peu malins et je te le confie de faire des trucs dans l'immobilier avec quasiment 5% ou 10% de sa porte t'as pas les banquiers aujourd'hui ben un paquet de mecs il faut l'apporter d'accord mais le banquier le banquier ne fait pas pour le soutenir c'est parce qu'il sait qu'il va gagner de l'argent d'accord mais enfin la grosse somme au début c'est quand même c'est le banquier qui le file c'est le banquier c'est le banquier qui prend une hypothèque sur le bien et qui donne l'argent et puis il dit au mec si jamais t'arrives pas à me rembourser le bien il m'appartient donc si tu veux ouais les loyers les loyers et les rendements mais c'est quand le mec t'es qui là alors qu'au début le mec t'es n'avait rien non mais d'accord toi t'es une façon de voir le monde qui est complètement tordu quoi les banquiers mais non pas tordu mais si c'est complètement erroné ta façon de voir le banquier non non écoute-moi 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 parce que je réagis à ce que tu viens de dire donc laisse-moi réagir à ce que tu viens de dire les banquiers ce sont des vendeurs d'argent comme les comme les les vendeurs de voitures vendent des voitures quoi donc c'est comme si tu disais ah oui t'as vu Raymond il a bien réussi dans sa vie parce qu'il a c'est le concessionnaire qui l'a aidé parce qu'il a acheté une voiture et qu'avec cette voiture il a pu gravir des échelons le mec qui lui a vendu la bagnole il l'a vendu parce qu'il savait qu'il allait gagner de l'argent en vendant les voitures puisque c'est son travail le banquier c'est pareil le banquier c'est pareil si tu achètes un bien en Bourgogne il y a peu de chances pour que le banquier vienne avec toi si jamais tu achètes un bien dans Paris à Lyon ou dans un centre-ville dont les loyers sont en train de monter bien sûr que le banquier il va te suivre parce que le risque est pas très grand pour lui qu'il se dit que la mise de fonds c'est de l'argent qu'il invente le banquier c'est pas de l'argent qu'il a sur son compte en banque qu'il va sortir il va dire tiens ok donc on fait plus je sais pas combien 900 000 euros il prend pas de risque particulier et si jamais le mec n'arrive pas à payer il récupère le bien bon mais le banquier il est pas dans le social il est dans le commerce c'est un commerçant le banquier ne s'adresse pas aux pauvres le banquier il s'adresse à tout le monde il s'en fout que ce soit pauvre ou riche il s'adresse à celui qui va lui rapporter le plus de pognon si t'as rien comme le disait Régis si t'as rien et que tu proposes comme Richard Ferrand a proposé la candidature de sa copine qui n'avait aucun bien et aucun travail si j'ai bien compris elle demande à la banque de prêter 500 000 ou 600 000 euros à cette fille avec la garantie que les mutuelles de Bretagne vont payer le loyer tous les mois et donc qu'elle va rembourser le crédit le banquier il y va puisqu'il est sûr qu'il va toucher chaque mois le montant de l'emprunt comme c'est prévu si t'es comme Lucas de Saint-Chamond que t'es entre deux boulots que tu sais pas que t'as 3000 balles sur ton compte et que tu veux acheter une maison à 600 000 le banquier il te tourne le dos il te dit bon attendez revenez me voir ça ira mieux sauf s'il achète un hôtel particulier à Saint-Germain à Paris là le banquier il va venir il va lui dire ok on y va roulez jeunesse et oui ouais 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 non le banquier est pas là pour t'aider moi ce qui m'a surtout choqué c'était le ce qui m'a surtout embêté c'était quand même le côté le côté je tu vois de devoir me justifier de machin autant j'ai amené tous les papiers etc moi j'étais parti sur une j'avais pas compris comment allait se passer en fait l'entretien tu vois là j'ai eu l'impression de passer un entretien d'embauche alors qu'au moins on s'était mis d'accord il n'y a pas de raison c'était plutôt à lui de me dire parce que des crédits je peux aller en prendre dans d'autres banques tu vois c'était plutôt tu vois c'est comme moi je pensais c'est comme ça j'allais demander une assurance ouais mais lui il t'a vu comme un client il t'a vu comme un client à risque et il s'est dit le mec il va acheter bah oui non mais c'est vrai il s'est dit que tu allais acheter une manuelle à 5000 balles qui serait invendable pour lui pour retrouver son pognon si t'avais dit je vais acheter je sais pas quoi une Ferrari le mec aurait peut-être dit oui on aurait dit ah ouais bon d'accord allons-y si vous sentez que vous pouvez rembourser on y va si jamais le mec il arrive pas à rembourser on récupère la bagnole avant aux enchères on va gagner du fric bah tu vois c'est pas pareil que d'acheter une je sais pas quoi une 204 diesel d'occasion ouais 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 bah je suis d'accord avec toi mais le côté moi j'en avais parlé de mon projet par téléphone moi ce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé un peu pénible c'est quand j'arrive là-bas le mec il était beaucoup moins enjoué qu'au téléphone c'est à dire pour te donner des rendez-vous ils sont bien contents mais quand tu prends le rendez-vous et que là il faut on parle d'argent là il n'y a pas de il n'y a pas de là il est beaucoup moins enjoué d'accord mais c'est sans doute parce que en te voyant et en regardant les documents que tu lui as amené il s'est dit que la solidité financière était pas au rendez-vous et qu'il risquait sans doute de se retrouver dans une galère à te donner 5000 boules et à ne pas pouvoir les rentrer à dépenser beaucoup d'argent pour essayer de ne pas tu vois de ne pas y arriver donc voilà mais c'est le jeu si il veut prendre zéro risque moi je ne veux pas faire avec un mec qui ne prend pas de risque mais il ne veut pas prendre de risque le banquier il n'a pas de raison de prendre de risque pourquoi tu veux qu'il prenne de risque t'as quitté la banque et est arrivé quelqu'un derrière qui a un compte en banque qui rend plus qu'aux yeux et qui a demandé à la banque je ne sais pas quoi d'acheter un terrain aux Maldives bon voilà donc ça s'est très bien passé je ne vois pas pourquoi il prendrait un risque sur 5000 euros avec toi il n'a pas de raison de faire ça et Lucas parce que toi si quelqu'un venait te voir demander 3000 euros quelqu'un que tu connais 5000 euros tu lui passerais comme ça sans avoir des garanties non 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 je ne prête pas d'argent moi sauf à ma famille je ne prêterais pas du tout mais en même temps moi ce n'est pas mon travail mais imaginons l'exemple est pas mal imaginons que tu aies vraiment confiance c'est un vieux copain à toi qui dit bon là Lucas je vais me lancer dans je ne sais pas quoi dans l'immobilier il me manque 5000 euros tu me donnes tes 5000 euros et moi dans 20 mois je te rembourse 6000 bon si tu as les garanties si tu connais bien la personne que tu sens que c'est vrai parce qu'il a déjà fait etc tu vas y aller tu vas te dire sans me sentir fatigué moi ce qui sera une bonne garantie eux il leur faut vraiment le risque 0,0 t'imagines 80 balles ils risquent quoi 80 balles par mois d'un mec qui rentre 1500 balles ben non il risque c'est pas 80 balles par mois ils risquent de perdre 5000 euros ils risquent pas de perdre 80 euros par mois et comment ben si je le rembourse moi ils risquent quoi si moi je paye 80 balles à la limite qu'est-ce qui va se passer ils m'envoient l'huissier de justice si je paye pas ouais mais ça leur coûte de l'argent ça leur coûte de l'argent c'est ça que tu comprends pas quand les mecs pour t'envoyer un huissier de justice ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une décision de justice qui ait été prise avant puisque le huissier de justice lui il vient soit pour faire un constat mais là il n'y a pas de constat à faire soit pour faire fonctionner une décision de justice qui dit décision de justice ça veut dire qu'il faut payer un avocat pour aller au tribunal pour 5000 euros donc c'est pas très intéressant pour eux pour une affaire qui va durer extrêmement longtemps et une voiture qui va continuer à perdre de sa valeur pour lui ça présente pas d'intérêt le résultat le résultat de l'affaire t'achètes la voiture au bout de deux mois t'arrives plus à payer le résultat réel de l'affaire c'est dans trois ans pour eux qu'est-ce qu'elle vaudra la voiture dans quel état sera la voiture dans trois ans est-ce que tu l'auras encore tu vois qu'est-ce qu'elle donc pour lui ça présente aucun intérêt ouais bah d'accord moi c'est pas le nom qui m'embête c'est le l'engouement machin et tout on prend rendez-vous au final ça fait moi gagner du temps bah parce que dans ta situation il a dû entendre un truc il a dû se dire attends le mec c'est un jeune 26 ans on va pouvoir lui refourguer un crédit d'immobilier après ça donc ça c'est intéressant pour la banque parce que lui le banquier le mec que t'as vu il fait la compétition avec les autres agences de la marque dans ton département il a besoin de montrer que lui il arrive à faire signer plein de crédit immobilier plein de crédit à la consommation plein de bagnole etc bon il s'est dit ce mec là aujourd'hui vu sa situation et vu l'air que tu devais avoir il s'est dit il va jamais acheter de maison celui là c'est juste 5000 balles je suis terminé il n'y a pas d'affaires d'accord mais moi moi en réalité si eux ils n'ont pas besoin de moi moi j'ai pas envie d'avoir besoin d'eux donc non mais d'accord mais le banquier il ne réagit pas comme ça il s'en fout le mec il n'est pas là pour mesurer son ego au tien il mesure son ego avec celui de ses collègues mais pas avec toi il s'en fout ou est-ce que tu penses mais moi tu vois moi je repars en me disant puisque c'est comme ça son prêt il peut se le mettre où je pense et je n'irai rien faire avec eux et je passerai pas par cette banque mais il doit se dire à peu près la même chose il se dit son prêt il n'a qu'à se le mettre là où je pense c'est un peu ce qu'il t'a dit en gros il n'a qu'à aller le prendre avec une autre banque vous étiez d'accord pour une fois tu vois quand vous êtes quitté vous étiez d'accord ce qu'on sait ce qu'on sait Lucas c'est que quand tu vas te mettre avec maman et que vous allez regarder vos revenus et que vous allez décider d'acheter un petit terrain à côté de Saint-Chamond pour construire votre voiture tu iras présenter ton offre à ce banquier là aussi et puis peut-être que c'est finalement lui qui va te prêter le pognon pour la maison à 180 000 euros de Saint-Chamond ta première maison ouais ouais peut-être 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 qu'il fera moins le malin qu'il se l'apprêtera un peu moins avec son crédit tu te rends compte le taux qu'ils m'ont proposé de 89% rien que le taux déjà je me fais enculer donc tu vois ce que je veux dire le truc ouais mais là c'est un prix à la consommation Lucas pour acheter une bagnole c'est pas pareil ouais mais 2,9% attends tu vois tu as envie de dire tu veux pas que je te prête ma Lucas tu es rentré dans le bureau tu te dis c'est bon il va tirer le tiroir il va sortir la fraîche il va la poser sur la table et déception déception le mec il a dit vous êtes qui et effectivement comme dit Kader le mec il avait la fraîche dans le tiroir c'est dans une grosse enveloppe et il s'est dit non celui-là c'est un risque on lui donne pas le pognon et tout en parlant avec Lucas il a refermé le tiroir oh putain oh putain c'est enfoiré la plus il t'est j'avais envie de lui dire mais de toute façon tu étais là on est venu pour se dire bonjour en fait il m'a fait venir pour lui dire bonjour il était pas du tout dans l'optique il m'a dit alors attendez Lucas c'est un commercial il est pas là pour il est pas là pour dire bon ben voilà j'ai l'argent c'est bon tiens tu te casses déjà il a dû te voir rentrer dans le bureau est-ce que déjà quand t'es arrivé t'étais dans une tenue qui permettait un échange on va dire cordial je vais pas me mettre en costard tu rigoles ou quoi moi j'arrive j'ai pas les chaussures pleines debout parce que t'étais venu en passant par tel chemin je sais pas comment tu te comportes dans la vie pantalon basket pantalon basket et vu les circonstances et le froid je suis arrivé avec ma polaire je suis arrivé comme ça oui bonjour donc j'ai rendez-vous machin etc non et alors ce que Lucas ne sait pas mais nous on a les bandes c'est quand le banquier quand Lucas s'est apprêté à quitter le bureau il a passé la porte et là le banquier a appelé le mec de la sécurité il lui a dit hé assurez-vous qu'il sort bien de l'agence celui-là mais tu vois par exemple les gens moi on m'avait dit on m'avait dit quand tu discutes avec les gens tu prends des coups de pression quand tu parles tu vois tu mets des grands des grands d'un coup tu vas parler vite et tu vas redescendre tu vois et ça les gens ça les met pas en confiance ça les fait sursauter un peu tu vois donc déjà au niveau de ma manière de m'exprimer j'ai tu as dit que tu faisais du MMA ou pas bon je vous ai après pour la voiture je fais du MMA j'ai défoncé la gueule d'un mec en venant à connard bon alors vous avez le fric ou pas la première des choses c'est déjà bien parler avoir un langage poli posé bien présenté et c'est ça qui fait tout dans la vie quand tu commences ça voilà que tu es bagarreur que tu es un peu brut de décoffrage que tu arrives et que tu bombes un peu le torse franchement il y avait un pyjama mal rasé il sentait un peu la sueur je suis arrivé dans le bureau quand il m'a dit 2,89% j'ai dit oh putain ouais 2,89% t'imagines t'imagines moi j'étais allé voir d'une autre banque il m'avait dit ouais mais vous inquiétez on sera sur un taux un taux à 1,5% et là par contre ceux-là ils ne t'ont pas ils ne t'ont pas reçu ceux qui proposaient à 1,5% ils ne t'ont pas reçu le mec qui t'a proposé 1,5% quand tu lui as dit et on peut prendre rendez-vous il a dit non 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 je ne peux pas il a raccroché tu vois je n'ai jamais pris de crédit de ma vie j'ai toujours payé cash en cash en blé même les voitures je ne les ai pas payées par virement je les ai payées en liquide parce que c'est des pixons le mec en basket et en polaire mal rasé qui vient t'acheter ta bagnole en fraîche bon tu prises juste le ciel pour qu'elle ne tombe pas qu'il n'y ait pas un problème de boîte de vitesse ou un truc comme ça tu dis le mec il va venir foutre le feu chez moi elle est garantie elle est garantie s'il se passe un truc vous m'appelez je m'en occupe c'est un rendez-vous pour des cow-boys ton truc là Lucas ouais non mais t'arrives le mec le mec il s'est dit quand il t'a eu le téléphone il t'a pas vu t'as certainement pris une voix très aimable je suis sûr t'as fait ça t'as fait oui je voudrais t'as dit pas de problème on va prendre rendez-vous t'as pris rendez-vous dès que t'as mis le pied dès que t'as ouvert la porte t'as mis la main sur la poignée t'as dû forcer comme un bœuf évidemment comme un bourrin la pression du vent a déjà dû faire peur au mec qui t'est présenté Lucas Saint-Chamond tout ça tu t'es installé directement et là t'es arrivé directement tu as balancé les papiers t'as dû trifouiller pour trouver les papiers en question et là il t'a annoncé le 2,89 t'as dit oh putain le mec il a pris ça comme une attention je vais te casser la tête oh putain le mec il a eu un frisson quand t'as dit oh putain il osait pas te donner le taux mais attends et je regarde les prix de bagnole c'est 4,5% je vois moi plutôt 2,89 c'est pas mal le taux d'intérêt c'est énorme attends crédit auto comment on fait pour voir le truc là attends voilà c'est qu'à 5 ans simulé un autre truc pensabilité 5000 euros à emprunter sur combien tu voulais emprunter 60 mois sur 60 mois montant emprunté alors vas-y on voit le truc je vois pas le mais moi je vois je suis sur quoi c'est quoi ce site c'est le crédit mutuel simulé un véhicule c'est compliqué leur site montant emprunté c'est un mieux on peut pas y rire vas-y durée du crédit mieux 120 euros par mois sur sur 60 mois comment on fait là 120 euros par mois sur 60 mois ils disent 20 euros par mois vous parlez des taux bancaires à minuit et demi 95 euros dont l'assurance facultative 5000 euros 60 mois coût total crédit tout auto 481 euros par mois 481 euros 10 le prix total et le crédit auto normal 549 le taux le taux est à 363 3.72 ou 4.23 mais tu vois c'est pire moi je sais pas j'ai l'impression que c'est plutôt ça les taux c'est pas osé lui dire hors assurance non si c'est en taeg c'est à dire tu comptes l'assurance après tu prends l'assurance directement chez la banque le mieux c'est que tu travailles un peu plus et que tu l'achètes cash pour ta bagarre et c'est plus simple t'achètes un diesel c'est comme je t'ai dit t'écoutes pas Maurice t'achètes un diesel tranquille et c'est bon ben t'imagines moi je laisserai peu de borne mais même tu achètes un 407 de litre à HDI non ne l'écoute pas ne l'écoute pas 36 mois de 5000 à 9999 le taux minimal il est de 285 autrement 306 348 ouais le minimal il est après si tu veux avoir 1,90 il faut acheter une bagnole à 15 000 euros sur sur 36 mois ah ouais donc là ça change toutes les conditions alors ouais c'est à dire c'est une fonction du montant là pour moi Lucas c'est con d'acheter un truc à crédit si c'est pas ton ton outil de travail quoi tu vois si c'est juste une bagnole pour foutre le cul dedans si t'étais chauffeur Uber ou de taxi tu vois bon là c'est pas pareil tu raches de la caillasse mais c'est pas la caillasse mais non mais Régis Régis c'est plus que ça t'es obligé t'es obligé mais non Lucas c'est le mec il va en boîte de nuit il va garer la voiture droit au bar il va aller au travail de temps en temps il va faire une compète sur la route il lui faut une Land Rover une Land Rover évoque il faut que tu l'achètes content c'est qui les mecs qui achètent des Land Rover une voiture indienne une voiture indienne une Tata Motors Land Rover je sais pas quoi non mais je vais être obligé d'acheter une citadine moi j'aurais voulu acheter une Golf 4 c'est béni mais c'était pas joli ça c'est de vos côtés ça c'est du MatuVu c'est quoi une Golf 4 je voulais une Golf une B elles sont hyper cotées les Golf ici laisse tomber les Golf ah c'est ça une Golf 4 ça ça fait rêver ça comme bagnole c'est une blague non Golf 4 la 205 Junior c'est un peu la même chose la Golf 4 et la 205 Junior sauf qu'la 205 Junior c'est rigolo quoi il est complètement d'accord avec son personnage Lucas qu'est-ce que tu racontes Maurice la main gauche sur le volant la main droite non mais dans la série des Volkswagen Golf qui est l'une des plus vieilles bagnole du style ils ont fait un peu plus réussi non comme dessin parce que celle-là elle est datée quand même la Golf 4 oui mais la Golf 4 correspond à un type de personnage qui se battait et ça Lucas il l'a bien mémorisé Golf 5 ça non plus c'est pas bien joli ça non plus c'est pas bien joli ça c'est pas bien joli Golf 6 elle est jolie cette voiture Golf 6 ouais Golf 6 voilà le modèle 6 bon c'est un peu actuel mais les autres c'est quand même des vieilles bagnole c'est Honnêtement casser sa tirelire pour ça honnêtement je préfère acheter une Clio plutôt que ta Golf 4 parce qu'au moins bon voilà quoi t'es une bagnole c'est une voiture c'est une voiture 5 étoiles au crash test au test comment il s'appelle le dernier test d'Europe 5 étoiles 83% de protection pour les passagers et pour le conducteur donc c'est pas mal c'est une bonne bagnole je veux dire quitte à acheter une voiture pour se déplacer je trouve que c'est que c'est plutôt ça qu'il faut acheter plutôt que la Golf 4 ça reste une petite bagnole t'es Maurice c'était la Clio si je t'offre une Golf 4 Maurice qu'est-ce que t'en fais honnêtement une fois que j'ai le dos tourné t'en fais quoi j'échange contre un repas au resto mais attends t'as vu que ça je trouve que autant autant je trouve que les premiers modèles tu sais anguleux les bagnole des années 80 ça avait de la gueule autant la Golf 4 c'est quand même pas le moment je sais pas si c'est ça qu'ils ont vendu le plus mais ça fait pas trop rêver quand même moi j'ai un copain il en avait une quand on roulait dedans il y avait tous les wesh qui étaient là ouais ouais t'es en gauche qu'un putain tu fais hein ouais moi j'achèterai pas ça Lucas il faut pas acheter ça je n'achèterai pas ça alors mais toi Maurice t'es pas une voiture allemande alors les bm non c'est pas ton délire non non on parle pas de moi on parle pas de moi moi je suis très différent mais t'es pas très berline Maurice quoi voilà c'est ça je suis plus coupé de sport moi mais c'est pas la même qu'à tech donc et puis bon on est pas on recherche pas la même chose on est pas mais moi j'habite pas Saint-Chamond voilà c'est surtout ça pour passer les choses dans leur contexte non après voilà moi honnêtement à ta place si j'étais à ta place ouais j'achèterais une Renault un truc Renault ils font ils ont un truc qui est génial je trouve c'est les couleurs ils font de très belles couleurs de bagnole ils ont des des beaux bleus c'est quoi le bruit là voilà c'est une moto Maurice je trouve qu'ils font des je trouve qu'ils font des très belles couleurs de bagnole et quitte à avoir une bagnole pour aller acheter le pain et faire des trucs un truc que tu oublies en fait ouais j'achèterais ouais une Renault une Peugeot une bagnole de chez nous là un truc avant l'arrivée de non allez je vais pas dire ça c'est pas bien j'achèterais voilà une bagnole de chez nous voilà je ferais travailler les gens plutôt du coin une voiture simple dont les pièces sont dans les supermarchés voilà si t'as besoin d'un essuie-glace t'es pas obligé de le commander en Allemagne et d'attendre qu'ils le fabriquent tu vas acheter tes poireaux après ça je tue pas son rayon le truc tu te mets une paire d'essuie-glace dans le caddie et tu rentres à la maison voilà moi j'aurais fait des choses simples à ta place ah ça c'est la sagesse qui parle non mais c'est vrai une petite bagnole t'as 26 ans t'as ta gonzesse qui vient de temps en temps une petite bagnole pour pouvoir quitter Saint-Chamond de temps en temps sans te demander combien ça va te coûter quoi et puis après plus tard quand t'auras tu seras je sais pas quoi responsable du secteur de l'usine là où t'auras plus besoin de porter les gants t'auras juste la blouse et c'est toi qui diras tiens il a pas de gants lui il a viré le moi là tu pourras aller dans les garages te dire voilà moi je veux je sais pas quoi une Golf 18 ou une je sais pas quoi une autre bagnole mais je pense pas enfin je pense que là maintenant tu devrais pas mettre la bagnole parce que bon il y a bagnole et bagnole soit tu casses ta tirelire et t'achètes une vraie bagnole un truc qui fait quand tu la regardes tu te dis ah putain quand même les mecs ils ont fait ça quoi tu vois il me tarte une tarte de rouler mais ça sert à rien ça Maurice si c'est un bel objet un très non non je suis pas d'accord soit tu mais oui mais quand t'as du poignot Maurice voilà soit tu peux t'achètes une belle bagnole et tu te fais soit t'achètes une bagnole pour aller quelque part et là dans ta position aujourd'hui bon t'es un mec en début de carrière tu débutes ta carrière dans la vie tout ça je pense que il faut pour la voiture il faut qu'elle t'emmène quelque part il faut que ce soit une voiture simple quand t'as un pneu crevé que tu puisses aller dans n'importe quel supermarché acheter des pneus voilà que ce que tu manges pas ta tirelire que tu dépenses pas un fric fou dans une voiture qui quand tu vas la regarder tu vas te dire ah putain c'est là-dedans j'ai mon pognon ils vont me chier ça va me chier 5 ans Lucas quand même ouais je veux dire de toute façon les bagnole c'est des bouches Lucas 50 crédits la voiture elle vaudra combien au bout de tes 5 ans plus les réparations que t'as rien fait pour ce que tu veux en faire je veux pas l'intérêt de faire ça ouais mais tu sais le crédit ça permettait de ne pas toucher de prendre moins de risques pour moi aussi tu vois de pouvoir avoir du pognon un peu de côté mais non mais tu l'as payé en deux fois et puis voilà tu grattes un peu sur ton truc tu payes la bagnole en deux fois auprès du concessionnaire ou en trois fois trois fois sans frère après pour une occasion je sais pas s'ils acceptent hein Maurice mais si tu vas voir mais non tu vas voir le concessionnaire local celui qui te voit passer tous les jours truc tu vas voir ce mec là au lieu d'acheter une bagnole dont le passé est très compliqué et difficile à connaître tu vas voir un professionnel tu dis voilà je voudrais une voiture j'ai tant à mettre est-ce que je peux vous faire trois chèques est-ce que vous avez des voitures à me montrer le premier il va dire non j'ai rien le deuxième il va dire oui oui regardez j'ai deux trois voitures pour vous voilà et puis tu vas partir avec une bagnole et le mec il va dire elle est garantie mais faudra venir faire les révisions chez nous et puis voilà vu que c'est tu vas pas acheter un bouffe pognon donc tu pourras payer les révisions et voilà la voiture sera nickel impeccable et tu feras des projets de week-end et de travail terminé ouais mais tu sais quoi moi le dernier choix que j'avais fait c'était des erreurs je vais pas répéter ta raison je vais pas répéter les mêmes erreurs la voiture là que j'ai gardé six mois j'ai acheté 2000 balles c'était une boulette franchement c'était une boulette j'aurais jamais dû l'acheter cette merde mais non c'est pas c'est pas une voiture claire tu vois faut pas rêver quoi il n'y a pas de raison pour qu'on te vende une voiture qui vaut 10 000 balles quand on te la vende 2000 si on te la vende 2000 c'est parce qu'il y en a plus que pour 2000 euros de bagnole ou 1500 euros de voiture donc voilà t'avais une voiture à bout de souffle ben voilà elle a fini comme prévu comme on se l'était dit d'ailleurs parce que je me souviens quand tu nous as dit que t'avais acheté cette automobile je t'avais prédit donc qu'elle finirait comme ça et elle est finie comme ça parce que c'est c'est comme ça que ça marche les bagnoles et c'est le cas entre 3 et 4 000 euros t'as une voiture qui tient la route en ta deuxième main ou troisième main franchement non mais on a regardé on a regardé hier à 3 000 euros dans les garages il y a des voitures il y a des voitures des voitures quoi voilà des voitures vendues par des professionnels alors c'est sûr que les mecs ils ne vont pas de vendre une Golf 4 ils vont de vendre une Clio une bagnole propre qui appartenait à un pépé qui s'en servait pour aller acheter le pain le mec est mort la famille s'est débarrassée de la voiture elle est dans le garage voilà c'est celle-là qu'il faut acheter alors il ne faut pas trop la brusquer parce qu'elle n'a jamais roulé mais voilà c'est cette voiture-là qu'il faut acheter c'est une voiture simple de chez nous qui a été faite à millions d'exemplaires dans toutes les cases il y a des petits boutons de portière des machins des trucs des durites voilà quand ça va pas quand tu auras des machins qui ne va pas marcher tu iras à Saint-Chamond pièce auto et tu diras le mec je voudrais je ne sais pas quoi levier de vitesse et le mec il va dire ça fait 30 balles on va vous le démonter vous attendez un peu et terminé tu appelleras d'aider le mécano tu diras voilà ça y est c'est bon j'ai le truc il te dira prends de la graisse aussi achète de la graisse et puis voilà quelle émission quelle émission incroyable la Maurie et ouais c'est la vraie vie parce que le problème de la Golf 4 machin truc une fois que tu vas rentrer la troisième et qu'est ça voilà elle a 180 000 bornes tout le monde a pensé que c'était une voiture de course donc là elle commence à en avoir un ras le cul il n'y aura plus la troisième tu vas aller chez Volkswagen ils vont dire oui très bien une boîte de vitesse pas de soucis montage machin truc 7000 euros terminé marche arrière elle est où on va venir la chercher terminé là par contre c'est 380 euros pour aller la chercher sur le bord de l'autoroute pour l'emmener chez nous et voilà et tu auras ta voiture à 3000 balles avec une boîte à 7000 et tu vas être obligé de prendre un crédit pour payer ça et puis après quand tu auras la bonne boîte de vitesse c'est la pompe à eau qui va dire rayon j'en ai marre et après les voitures c'est ça après ça part en cascade les motos c'est pareil c'est pas le problème putain mais faut gagner combien pour avoir c'est incroyable comment c'est un gouffre une bagnole mais non c'est des problèmes c'est des problèmes il faut prendre des voitures de pépé comme dit Maurice tu vois elles n'ont pas été pardon elles n'ont pas été massacrées et c'est très bien prends pas des voitures de golf tout ça de jeunes ça vaut rien mais tu les entretiens quand même c'est de l'argent en entretien une voiture plus il faut une voiture fonctionnelle qui fasse ces petits trucs un petit 4 chevaux un petit 5 chevaux pas plus et puis pas trop cher le jour le jour où la voiture il l'a fini il l'a fini c'est tout c'est quoi Kader ça j'en suis revenu moi non mais c'est ça le pire c'est que la bagnole à 3000 euros la Clio il va acheter à 3000 euros il va rouler avec il va faire quoi 15 000 bornes 20 000 bornes il va en avoir marre parce qu'il aura envie d'avoir une je sais pas quoi cette voiture là il va quasiment la revendre le même prix qu'il l'achète s'il l'a entretenu s'il est en bon état s'il l'a pas massacré s'il a pas collé des trucs partout si la voiture est propre il la revendra le même prix terminé t'emmerdes pas avec l'entretien t'es du cas franchement achète une voiture avec la couronne distribution de fête 4.9 et tu roules 2-3 ans et tu fais rien du tout tu fais même pas la vidange tu remets un peu d'huile s'il faut terminé moi j'ai fait ça avec les deux dernières franchement quand j'entends des mecs ils sont tout le temps à changer l'huile tout le temps à changer tout le temps la vidange t'es obligé de la faire ben non t'es pas obligé de la faire allez arrête t'as entendu le public et les plaquettes de feu et les apportisseurs et lui là elle se crame pas en 10 000 bornes il faut arrêter les conneries bon déjà donc on sait que si Régis il faudra que je vois une bagnole faut surtout pas l'acheter mais non tu vois moi j'essaye toujours de tirer la corde un peu aussi quand je peux j'ai assez de sorties assez de dépenses un peu partout mais si je peux gratter un peu t'es sur les véhicules comme j'en ai quelques voilà quoi tu vois c'est la connerie ça de toujours changer ça en prévention mais dans ton coin là je crois que vous êtes des fous furieux c'est comme l'autre avec son camion il a voulu passer à 45 tonnes rien à foutre vas-y on passe ça c'est autre chose ça ça n'a rien à voir mais c'est la même mentalité ce que tu racontes non 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 ça c'est comme si tu roules à 2 grammes ou 3 grammes c'est plus où tu vas c'est pareil Régis t'es en train de dire au mec d'acheter une voiture de pas faire d'entretien tu t'en fous attention j'ai pas dit de rouler les pneus sur la ferraille j'ai pas dit ça j'ai dit simplement que par extérieure on garde un peu de gomme quand même garde un petit peu de gomme Kadert tu vas me croire ou pas sur un véhicule j'ai pas changé l'huile pendant 40 000 bornes tu vas me croire ou pas elle était même pas cramée elle était pas belle mais si Régis 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 l'huile passe dans le moteur il y a une pompe à huile je t'explique l'huile elle est en bas dans le carter d'huile il y a une pompe qui l'aspire et qui la fait passer dans le moteur et c'est un circuit comme ça plus l'huile tourne dans le moteur et plus elle perd ses propriétés elle devient elle devient de moins en moins visqueuse en fait ça devient de l'eau et plus tu la fais passer sans jamais la remplacer et moins elle fait son travail d'huile donc plus elle fait comme de l'eau donc au bout d'un moment à force de passer tes 40 000 bornes elle use en fait c'est le moteur qui s'use c'est pas l'huile qui s'use c'est le moteur tu te fais je sais bien mais ce que je veux dire c'est que j'ai rien fait pendant 40 000 la voiture elle avance toujours elle est partie comme ça une vidange une vidange ça vaut 50 balles quelle économie non t'as beaucoup plus quand même la vidange si tu changes les filtres et tout on n'est pas en train on n'est pas en train de parler on n'est pas en train de parler d'un véhicule dans lequel il y a 8 litres d'huile on parle d'un 1200 cm3 il y a 4 litres d'huile dedans un bidon d'huile ça vaut rien t'achètes un bidon d'huile de base dedans il y en a pour 50 balles qu'est-ce que tu racontes une vidange non mais toi tu la fais pas faire par un garagiste tu la fais toi même oui bah si tu vas chez les vendeurs d'huile attends je vais regarder la vidange non mais je comprends ce que tu veux dire c'est un peu d'huile près d'une bidon c'est rien ça vaut pas cher oui je sais bien non ça vaut pas cher comme ils disent sur le chat ils disent 170 euros ça fait un peu cher je crois que j'avais payé 130 balles pour la 170 euros mais c'est pour quel bagnole mais non ils te changeaient tous les filtres peut-être dans le cas vidange moteur mais non vidange je suis sur le site de Oromaster vidange 70 euros voilà entretien avec un filtre 70 euros ça vaut pas ça vaut rien quoi j'ai pas l'intérêt de rouler pendant 40 000 km avec de la vieille huile pour économiser 70 euros tu vois ou alors faut être un malade un fou faut pas manger faut pas manger chez lui parce que je raconte pas ce qu'il doit mettre comme produit c'est bon c'est des trucs qu'on a hérité de la grand-mère les vieilles boîtes de conserve allez on ouvre ça on va leur donner à manger imagine l'huile de friture j'imagine il doit la remettre dans les bouteilles depuis qu'il est petit ça par contre je fais l'huile de friture tu la remets en bouteille ouais il y a un seuil j'imagine il y a un moment ouais miam miam bon mikhail mikhail par contre lui il mange chez les mecs eux l'huile de friture ils la changent tous les 40 000 ouais c'est vraiment vraiment quand les mecs ça tâche plus les vêtements il se dit bon on va la changer quand ils peuvent essuyer l'huile sur leur tablier qu'un chiffon j'ai pas parlé de mcdonald's je n'ai pas donné de marque on n'a pas les moyens de se battre vous avez vu l'heure il va falloir qu'on se casse enfin voilà en tout cas voilà je pense qu'il faut ouais c'est ça l'huile de vidange de de régis on peut s'en servir après pour faire des frites pour mikhail il suffit juste de pas le laisser rentrer dans la cuisine et comme il veut pas se déplacer c'est simple vous inquiétez pas monsieur on arrive du moment que le packaging est charmant il est formidable bon allez on va écouter on va écouter la conclusion de Yannick à mon vie de Sainte-Aigne tiens un peu de nostalgie il y a 30 ans c'est moi qui allais prendre j'avais que Yannick et en fait les mangues mûres en fait je les négligais parce que c'était pas c'était pas ce que je voulais vous manger lorsque j'étais petit on mangeait plutôt des mangues vertes c'est une variété il y a une variété de mangues vertes très bonnes il y a une variété de mangues vertes de mangues qui sont vertes dont le goût est formidable voilà alors moi c'était les mangues carottes en tout cas chez moi et ça on mangeait ça avec du piment c'était extraordinaire c'est marrant puisque là maintenant aujourd'hui je mange que des mangues mûres chose que je ne faisais jamais voilà bonne nuit à tout le monde alors qu'on aura une bonne nuit à toi merci d'être venu il y a un mec qui dit graisse de boeuf pour les frites moi je ferai la blague une autre fois à la conclusion de lucas saint chamon l'ours de saint chamon je citerai victor hugo je présente non bah écoutez c'était une bonne soirée super sympa et puis ben bonne chance à tous ouais surtout à toi bonnes et bonnes et à toi merci d'être venu la conclusion de régis à foro ce qui nous a bien fait rire soir ouais bon merci beaucoup maurice merci à tous les intervenants comme d'habitude c'était super génial et voilà et michael si un jour tu veux le dimanche c'est spécialité c'est poulet rôti et frites chez moi donc si tu veux venir manger il n'y a pas de problème très bien à la bientôt à tous à bientôt alors qu'enroi et bonne nuit à toi on sait qu'elle ne sera pas perturbée par les ébats sexuels allez salut maurice et merci d'être venu la conclusion de cadère à 3 merci à maurice pour l'émission et puis bon bonne soirée bon courage à tous bonne nuit alors qu'enroi les bonnes et merci d'être venu et la conclusion de monsieur frites nickel alors pour amener de l'oie ton moulin la semaine dernière j'ai un pote qui a été bouffé dans un kebab sur les grands boulevards et il m'a dit qu'il avait vu qu'il avait vu un rat courir entre les tables et les chaises il a prévenu le gérant qui a dit texto vous inquiétez pas c'est normal et tu t'es fait livrer ou pas finalement ils ont un beau packaging aussi ils vont te livrer le kebab ouais il faut juste taper taper le sac pour que la souris sorte avant qu'on mette les frites dedans c'est tout le client il verra pas vu comme il était choqué je pense que c'est que c'est vrai parce qu'il m'a dit putain voilà quoi il était écœuré il en a parlé toute la journée moi j'étais mort de rire et voilà quoi donc ouais big up à ton ancien employé qui bouffait des kebab tous les jours t'as vérifié s'il était vivant depuis ouais ouais on a des contacts ça a l'air d'aller il a eu une mauvaise passe mais ça ça va mieux il a gardé son estomac ou je sais pas bon bah voilà Maurice écoute merci de m'avoir accueilli bien que tu es pas très causant mais bon enfin les prêts autobancaire les prêts immobiliers et l'automobile comme tu le sais c'est pas mon enfin mon créneau quoi donc voilà je préfère écouter ça bon bah écoute à bientôt et rock'n'roll bonne nuit rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore cette émission parce qu'on peut effectivement parler des taux bancaires de près mais aussi des boîtes de vitesse en passant par les jambes de marine à lausanne donc ça ça c'est vraiment super je vais tester avec un joli morceau que tu ne connais peut-être pas et qui normalement devrait qui emmène bien je trouve que c'est un truc on a hésité on a hésité entre ça et un autre truc et puis finalement on a décidé de de faire consommer celui-là qui va être dingue merci d'être venu demain soir 21h pile je vous serai là et toi merci d'avoir regardé cette vidéo